Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par RunX. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Auclé. On est à Paris, à la Sfera House, un événement organisé par Auclé. Et à mes côtés, un triathlète, double champion du monde triathlon courte distance en 2019 et 2020. Vous l'avez donc compris, il s'agit de Vincent Luiz. Salut Vincent, déjà pour commencer, comment tu vas ? Salut, écoute, tout va bien pour le moment, tout roule. J'ai commencé ma saison le week-end dernier au Portugal. Ça s'est plutôt pas mal passé et je vais recourir ce week-end encore à Liévin en France du coup. Donc non, ça va bien, tout va bien, les voyants sont au vert. Donc j'espère une bonne année, j'espère continuer comme ça. Top, alors déjà, merci à toi pour ta disponibilité. Pour commencer, une rapide présentation comme j'ai l'habitude de le faire. Tu as 34 ans, je disais, tu es double champion du monde de triathlon, quadruple champion du monde de relais mixtes sur triathlon et tu as participé aux trois derniers Jeux olympiques. Ouais, c'est ça exactement. On est juste. C'est 2019-2020 pour les titres de champion du monde, donc ça commence à dater un petit peu. Mes premiers Jeux à Londres 2012, Rio en 2016, Tokyo en 2021. Et puis voilà, ça commence à faire maintenant et 34 ans aussi, ça commence à faire. Alors justement, on va y revenir plus tard parce que tu as d'autres projets aussi par la suite, mais on va y revenir. Durant ce podcast, on va évidemment s'intéresser à ta carrière. On va traiter un peu de tes entraînements, voir un petit peu ce que tu fais en termes d'entraînement pour préparer justement ces triathlons. Les prochains objectifs avec évidemment les Jeux cet été. La transition prévue, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, vers des distances un petit peu plus longues. Mais on va également s'intéresser à ton partenaire Auclé, donc une marque de lunettes qu'on voit beaucoup sur les courses. Et tu pourras donc nous éclairer un petit peu sur la marque. Pour commencer, déjà, comment t'es venue cette passion pour le triathlon ? Alors moi, j'ai commencé par la natation depuis tout jeune, depuis que j'avais 5-6 ans peut-être. Ma grande sœur faisait de la natation. Et donc voilà, j'allais nager, je ne sais pas, moi, 4-5-6 fois par semaine. La piscine était vraiment à côté de chez mes parents, donc j'y allais en marchant, je revenais en marchant. Et puis je me suis fait un super groupe de potes, donc ça me motivait vraiment à nager, à nager de plus en plus. Et mes parents, en fait, étaient coureurs à pied. Ils faisaient des marathons, des trucs comme ça. Ils allaient faire toutes les courses régionales. Moi, je suis de Franche-Comté, donc on avait vraiment pas mal de courses à pied. Et puis voilà, quand ils m'emmenaient les week-ends, il y avait une course pour les enfants. Donc je faisais toujours la course un peu pour les enfants. Et puis, je ne sais pas, de fil en aiguille, on allait voir le triathlon chez moi à Vézoul une fois par an. Ça m'a plu. La ligne à côté de nous, dans la piscine, c'était des triathlètes. Ça avait l'air fun, donc je me suis mis au triathlon. Vraiment, j'ai fait ma première course moi à 10 ans. Et puis vraiment, la première grosse échéance pour moi, ça a été quand j'avais 14 ans. J'ai dû faire les championnats de France minime où je termine 3e. Et puis voilà, j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage. Ça s'est bien développé pour moi. J'ai fait un sport-études à Nancy pendant 3 ans, mes 3 années de lycée. Puis c'est vraiment là où j'ai passé le cap. Et à partir de 2008, champion du monde junior. Et puis voilà, c'était parti. Au final, dans ta famille, personne n'avait fait du triathlon lors de la natation, mais pas de triathlon. Non, 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 pas du tout. Mon père, il a appris à nager quand il a eu 40 ans. Donc ouais, c'était vraiment pas du tout le truc de faire du triathlon. Et maintenant, mon père en fait. Mon beau-frère, donc le mari de ma sœur, s'y est aussi mis. Donc voilà, j'ai essayé un peu d'inoculer le virus à tout le monde. Mais c'était... Moi, j'ai toujours voulu être marathonien. Moi, c'était mon rêve depuis tout petit. C'est ce que je voulais faire. Et puis je ne suis pas assez rapide pour en faire mon métier. Donc le triathlon, ça me plaît vachement aussi. Je trouve qu'il y a vachement de diversité. L'entraînement, c'est beau. C'est vraiment fun. Et puis j'avais cet avantage, moi, de commencer déjà l'épreuve par la natation et d'être bon nageur. Donc ça jouait pour moi. Et puis voilà, je ne regrette pas le fait d'avoir quitté la natation. Je ne regrette pas le fait de ne pas avoir tenté l'aventure de marathon. Donc c'est vraiment le sport maintenant que moi qui me permet de m'épanouir. Alors au tout début, tu disais que tu faisais de la natation. Ça, c'était ton gros point fort depuis toujours. La course à pied, au final, ce n'était pas forcément ton point fort au départ. Mais tu t'es beaucoup entraîné. Tu es allé, il me semble, dans un groupe d'entraînement du côté de Reims. Tu as fait beaucoup d'entraînement en course à pied pour t'améliorer. Comment tu expliques maintenant aujourd'hui le fait que tu sois justement sur le circuit un très bon coureur à pied, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début ? Alors c'est vrai que la natation, moi j'ai fait ça pendant 10 ans déjà, de mes 5-6 ans jusqu'à 15-16 ans. Et je savais que j'allais avoir beaucoup moins besoin de le travailler ensuite. Et le triathlon forcément se gagne en course à pied, c'est la dernière épreuve. Donc il faut forcément essayer d'éviter que ce soit votre point faible. Et j'ai passé des paliers, ça a été dur parce que transformer le corps d'un nageur qui n'est pas du tout fait pour des impacts, avec des chevilles qui sont super flexibles et l'axe, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai bossé, j'ai rejoint le groupe de Farouk Madassi en 2012. Je me suis entraîné avec François Barère, Maïedine Mekissi, Benjamin André, etc. Et c'était vraiment une super, super expérience. Il me semble que j'ai bossé pendant 5 ou 6 ans avec Farouk. Donc forcément, le volume à pied a été un peu augmenté. On a fait des belles semaines. Mais moi, j'adore ça, j'adore m'entraîner. Donc j'en demandais toujours plus. Et puis j'ai vécu des expériences incroyables comme faire des championnats de France de cross, aller faire des 5000 sur piste, etc. C'est vraiment, moi, je vivais le rêve. Et ça m'a permis de passer un palier et surtout de rendre mon corps plus solide pour maintenant ne plus me blesser ou du moins limiter les blessures. Et moi, j'adore courir. Si demain, je devais garder un seul sport, je garderais la course à pied. Donc c'était vraiment génial d'avoir vécu cette expérience. Et s'il y a un des trois sports que je suis encore le plus à la télé, c'est vraiment la course à pied. Donc voilà, quand je vois là, encore récemment, tous les temps sur marathon, chez les Français qui descendent et tout, c'est super motivant pour moi. Et je suis l'actualité athlétique avec grand intérêt. Surtout quand on a des athlètes maintenant comme Jimmy, etc., qui font des pertes de fous. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et justement, est-ce que tu t'entraînes toujours autant en course à pied ou tu as un peu levé le pied par rapport à avant et tu t'essayes de peut-être travailler d'autres secteurs ? Alors la dynamique du triathlon, elle a un petit peu changé par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, la partie vélo est beaucoup plus intense et ça court un tout petit peu moins vite qu'avant. Bon, même si sur certaines courses, on est encore sur des allures qui sont très élevées, ça court un petit peu moins vite. Donc j'ai un petit peu basculé de volume course à pied sur le vélo. Et au final, je ne cours pas forcément moins vite parce que c'est assez complémentaire les deux sports. Mais je fais clairement, si on parle grossièrement en termes de volume et de kilomètres, je cours moins qu'il y a 5 ou 6 ans. Peut-être aller 20 ou 30 kilomètres de moins par semaine qu'avant. Et avant, tu parlais du côté blessure. Ces derniers mois, dernières années, tu as été un peu moins épargné par les blessures. Tu as eu une fracture de fatigue l'an dernier. Tu as eu pas mal de petits pépins physiques. Ça va mieux aujourd'hui ? Alors oui, ça va mieux aujourd'hui. Je pense que tout a commencé, moi, à peu près 3 semaines avant les JO à Tokyo. Je me suis blessé. Je me suis fait une déchirée au mollet. La course est arrivée dans 3 semaines. Donc il fallait faire tout ce que je pouvais pour être au départ. Ça a été dur. Ensuite, le problème, c'est que derrière, moi, j'ai couru après la forme. J'avais vraiment envie de courir. Donc j'allais tout le temps en entraînement. Et un pépin en entraîne un autre. Forcément, on compense. On a tous essayé de revenir plus tôt que prévu. Et j'ai galéré pendant 2-3 ans jusqu'à cette grosse blessure. Il y a presque un an maintenant, j'ai fait une fracture de fatigue du col du fémur. Donc ça m'a pris entre 4-5 mois à revenir vraiment pour pouvoir me réentraîner. Et puis, ça a été une année 2023 qui a été galère. Donc j'ai vraiment tout repris du début, repris des bases. J'ai pris un nouveau préparateur physique. Et on a vraiment repris tout depuis le début. C'est un long process de recommencer. Parce que moi, j'ai fait presque 8 ou 10 semaines sans courir. Et il fallait vraiment reprendre depuis le début. Mais là, je suis revenu à des volumes qui me conviennent. autour de 90-100 km par semaine à pied. Et sans aucun problème. Donc maintenant, on va installer un peu de vitesse là-dedans. Et puis, on verra ce que ça donne cet été. Et comment tu as vécu justement cette période où, un petit peu au final, un peu dans le flou ? Tu ne sais pas ce qui va arriver plus tard. Comment tu as vécu ça ? Alors, oui, c'est très dur. C'est surtout que moi, ma vie, un peu, elle évolue autour de l'entraînement. C'est ça qui dicte mes journées. Je m'entraîne une trentaine d'heures par semaine. Donc, en gros, la veille au soir, quand je vais au lit, je pense à la journée d'entraînement du lendemain. Donc, forcément, de se dire qu'on va avoir moins de séances, etc. Puisqu'avec une fracture de fatigue, col du fémur, j'étais en béquille. C'était même compliqué d'aller faire du vélo. Au début, ce n'était pas évident. Mais oui, et puis, voir les autres courir. C'est ça qui est très dur aussi. Parce que moi, je reste un passionné de sport. Et voir les autres s'entraîner, voir les autres courir. Je suis même monté en stage à fond, Romeux, avec mon groupe. Alors que je ne pouvais pas courir. Et ça, c'est le plus dur, je pense. C'est vraiment de ne pas pouvoir... C'est comme envoyer un gamin dans un magasin de bonbons. Il n'a rien le droit de toucher. C'est vachement dur. Mais voilà, ça m'a aussi permis, moi, de me poser. J'ai regardé les cours. J'ai essayé d'analyser un peu ce que les gars faisaient. De voir un peu quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses, s'ils en avaient. Et voilà, je ne dis pas que je suis dans leur tête maintenant. Mais je sais s'il y a un moment, ils vont faire tel ou tel truc. Je sais que c'est parce qu'ils sont peut-être un peu plus en galère. Et ce sera à moi de saisir ma chance. Donc voilà, ça m'a permis aussi de prendre du recul. De passer du temps avec ma copine. De faire des choses comme ça. Et voilà, maintenant, je suis ultra motivé pour cette année. Qui va être ma dernière année, moi, sur la distance olympique. Donc, elle a bien démarré. Maintenant, à moi, de faire le maximum pour que ça continue. Oui, tu le disais au tout début, tu as cours la semaine dernière. Mais avant ça, tu n'avais pas couru depuis pas mal de temps. Tu avais tenté un retour au Test Event à Paris en 2023. Finalement, tu as dû abandonner. Tu n'étais pas encore prêt à ce moment-là ? Oui, je n'étais pas encore prêt. J'avais eu un problème au solaire quelques semaines avant la course. Parce que moi, j'avais vraiment tenté le tout pour cette course. En venant de la fracture de fatigue, j'étais monté à fond Romeux pendant 10 ou 12 semaines. J'arrive plus à me rappeler. Et j'avais fait même des séances à plus de 4000 mètres d'altitude. Pour essayer vraiment déjà de m'affûter. Parce que quand on passe des mois sans courir, on prend du poids. Et surtout de refaire toutes les adaptations physiologiques possibles pour être au maximum sur cette course. Et ce n'est pas passé. Donc oui, ça a été une période qui a été vraiment dure. Ma dernière course complète, c'était il y a plus d'un an. C'était au mois de mars l'année dernière. Donc voilà, j'étais vraiment content d'aller à Abu Dhabi cette année. La course a été annulée. Donc ça a été encore un coup de me dire la poids qui me poursuit. Et voilà, j'ai pu ouvrir la saison le week-end dernier à Cartera. Je fais deuxième. Une course pour moi qui a été bien complète. Forcément, je manque énormément de rythme de course et de trois petits automatismes. Mais là, moi, mon objectif, c'est de courir et surtout de montrer à la fédération que je suis en forme et que je suis là et qu'il faudra contester en moi. Donc là, tu vas un petit peu enchaîner les courses pour reprendre aussi ce rythme-là. En tout cas, le fait d'avoir couru le week-end dernier, ça t'a rassuré quand même par rapport à ta forme et tout ça ? Oui, ça m'a vraiment rassuré parce que j'étais aux avant-postes de la course du début jusqu'à la fin. Je termine deuxième à peut-être 14 ou 15 secondes du vainqueur. Donc sur un effort de 1h45, ce n'est pas énorme, énorme. Et je me suis surtout senti bien et surtout le lendemain, j'avais aucune douleur, aucun problème, tout s'est bien passé. Donc c'est surtout ça le positif, c'est d'être retour un peu dans le bain et de passer ce stress de la première course. Alors tu me parlais avant, tu fais entre 80 et 100 kilomètres de course à pied par semaine. À quoi au final ressemble une semaine chez toi en termes d'entraînement, de kilométrage, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied ? Alors en natation, on est entre 25 et 30 kilomètres par semaine, 6 séances par semaine. En vélo, entre 450 et 500. Après, suivant, si on a la fourrumeuse forcément avec le dénivelé, on va faire un petit peu moins de kilomètres. Et pareil, je fais 6 séances par semaine. Et en course à pied, entre 80 et 100 kilomètres, 7 à 8 séances par semaine aussi. Donc toujours un peu plus de course à pied ? Ouais, ouais, ouais. Puis après, c'est moi aussi qui pousse parce que j'adore aller courir. Des fois, des petits footings d'une demi-heure qui ne servent à rien, j'aime bien les rajouter en fin de semaine juste pour m'aérer l'esprit. Mais voilà, moi, la course à pied, je sais qu'à partir du moment où j'arrêterai de m'entraîner pour des objectifs, je continuerai. La natation, c'est clair que je n'en ferai plus. Parce qu'aller à la piscine et tout, je l'ai assez fait. Depuis tout petit, maintenant. Mais le vélo, je continuerai, mais plus en mode un peu aventure et tout ça. Et par contre, la course à pied, je pense que tous les jours, je gère la courir. Et justement, sur tes journées d'entraînement, tu vas, j'imagine, quasiment tout le temps doubler, voire même tripler du coup ? Ouais, on a tous les jours trois entraînements, à part peut-être le vendredi où je ne vais pas aller courir. Et le dimanche où on ne mâche pas, après c'est une question de logistique avec les piscines, etc. Mais sinon, on est tous les jours à un minimum de trois entraînements. Et ça va, niveau fatigue, tu arrives à récupérer de tout ça ? Qu'est-ce que tu mets en place, justement, à ce niveau-là ? Alors, on récupère. Bon, forcément, on a des périodes où on a une fatigue qui est nécessaire et qui évolue et qui fait partie du plan d'entraînement. Mais plus l'âge avance et plus il faut faire attention à tous les détails, forcément. Moi, quand j'avais 20, 25 ans, si je manquais deux heures de sommeil, ce n'était pas très grave. Mais là, je me suis mis dans une routine. Surtout, je me suis entouré des bonnes personnes. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui fait à manger chez moi, qui me livre à manger. Je sais qu'il faut que j'aille au lit avant 10h30 du soir, qu'il faut que j'aie mes 8 à 9 heures de sommeil, que je fasse ma sieste, que je fasse quand même mes bilans sanguins pour être sûr que tout va bien. Donc, en fait, ce n'est pas ultra contraignant de s'entraîner beaucoup, mais il faut le faire avec consistance. Il faut être régulier dans l'entraînement. Il faut faire attention. Et en fait, ce n'est pas si sorcier que ça. Moi, je sais, quand je me suis blessé à chaque fois, c'est parce que j'avais négligé un de ces trois trucs, que ce soit alimentation, sommeil ou récupération, que ce soit les massages, etc. Je sais que c'est un de ces trois trucs-là que j'avais négligé. Mais plus l'âge avance, plus il faut y faire attention. Et moi, bientôt 35 ans, il faut que je fasse très attention. Alors, tu me parlais de ta passion et de ton amour pour la course à pied. Au final, c'est quoi ton entraînement, on va dire, favori en course à pied ? Est-ce que tu as quelque chose que tu adores faire et que tu redemandes ? Ouais, moi, alors ça a un peu changé. Moi, j'adorais la piste avant. J'adorais faire des séances sur piste. Et je me souviens de séances sur piste avec Farouk derrière le vélo qui était incroyable. Et là, maintenant, moi, j'adore tout ce qui est vraiment long. Des seuils un peu longs, tout ça. C'est ce que j'aime bien. Et pendant le... D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant le Covid, dès qu'on a pu ressortir, en fait, moi, les premières semaines, j'allais courir sans montre. Et je revenais. Mais des fois, je suis sûr que je l'avais fait 50 bornes. C'est ce que j'adore. C'est aller courir, prendre des chemins que je ne connais pas. Et me perdre et revenir plus tard. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est cet esprit de liberté dans la course à pied. C'est de se dire, allez, je peux courir. Je prends une paire de chaussures, j'y vais. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, moi, le seuil, c'est cette allure un peu facile qui devient seulement dure au bout de 40, 45 minutes, 50 minutes. C'est plutôt ces entraînements-là que j'adore maintenant et que je pourrais faire tout le temps, tous les jours. Et j'adore ça. Et justement, tu as des entraînements que tu aimes moins, peut-être ? Alors, bon, les côtes, je ne suis pas un fan des côtes. Moi, je fais 68 kilos. Donc, les gars, je suis un des lourd dans le triathlon. Donc, ce n'est pas forcément mon truc. Et après, le reste, non, non, ça va. Après, franchement, que ce soit des fartleks, les fartleks, j'adore aussi. Les seuils, la piste, tout ça, ça me va bien. Après, c'est plutôt les côtes, ce n'est pas trop mon truc. Alors, pour rappel, la distance olympique du triathlon, c'est 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied. Sur ces 10 kilomètres de course à pied, ça va être quoi un peu pour toi la séance clé pour réussir un 10 kilomètres, justement, après avoir fait la natation et le vélo ? Alors, après, il y a des séances ultra classiques, le 10 x 1000. Nous, des allures de course. Moi, samedi, par exemple, au Portugal, j'ai couru plus ou moins à 20 à l'heure, à 19.7 ou un truc comme ça, après avoir nagé 1 500 mètres et roulé 40 kilomètres. Plus ou moins à 20 à l'heure, ça, c'est des allures qui permettent de gagner ou de faire podium sur 80 % des courses dans le monde. Maintenant, sur des World Series, on est plutôt proche des 29.15, 29.30 dans ces eaux-là. Donc, je sais que c'est là qu'il faut tendre. Et donc, après, on va avoir des séances ultra classiques, des 5 x 2000, des 10 x 1000 aux allures de course. Et après, voilà, plus ça passe avec aisance, moins il y a de récup et plus on sait qu'on va être prêt. Après, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on fait ça tout le temps dans des semaines qui sont assez importantes en termes de volume, qui sont toujours autour des 30 heures. Donc, forcément, en fait, les séances, elles ne se font jamais avec la fraîcheur. Mais nous, les 10 kilomètres ne se font jamais avec la fraîcheur non plus. Donc, je pense que c'est bien. Moi, c'est aussi l'évolution que j'ai eue dans mon entraînement. C'est de maintenant essayer de toujours garder un volume assez élevé pour que les séances, entre guillemets, il n'y ait pas de séance clé. Il n'y ait pas de séance qu'on veuille absolument réussir et on a un peu moins de stress à propos de la séance. Et surtout que ça reproduise au maximum les conditions de course. Donc, je pense que ces séances-là, des 3 x 3000, des 5 x 2000, des 10 x 1000, c'est des séances que j'ai faites et refaites plein de fois. Donc, ça, c'est vachement typique du triathlète. Et puis après, sur la piste, les 18 x 400, 16 x 600, 10 x 800, c'est des trucs qu'on fait aussi pas mal. D'accord. Et justement, on est en mars. Les Jeux Olympiques, c'est en août. Comment tu fais pour gérer, parce que là, tu as déjà commencé tes compètes, donc ça fait déjà quelques temps que tu t'entraînes bien. Comment tu fais pour gérer une saison au final qui est quand même très longue ? Alors, moi, j'ai passé un hiver où vraiment j'ai essayé de rebosser tout mon volume parce que j'avais fait une année 2023 qui était un peu pas terrible, un peu en demi-teint entre les blessures, etc. Donc, moi, j'ai passé presque 12 semaines à 30 heures avant de recourir, 30 heures d'entraînement. Donc, vraiment sans discontinuer, avec en plus les fêtes de fin d'année, etc. au milieu. Donc, c'était assez imposant comme volume que je me suis mis. Et là, moi, en gros, les prochaines courses importantes, elles vont être en mai et puis en juillet. Et en fait, pour essayer d'avoir ce petit extra, je vais monter les deux fois en altitude, deux fois à fond au meu, pour essayer de passer un cap, pour reperdre encore un peu de poids, essayer de replacer un peu plus de vitesse maintenant et essayer vraiment de libérer toutes les filières énergétiques que je peux faire puisque pour l'instant, moi, j'ai rebossé que vraiment l'aérobie fondamentale et j'ai un manque de vitesse que je ressens et je pense que c'est ça qui va me permettre de passer ce petit cap pour les courses de cet été. Et puis ensuite, c'est vrai que nous, la saison, elle démarre la fin mars et elle se finit début novembre. Donc, il faut essayer de maintenir la forme. On en voit beaucoup en milieu de saison qui explosent et qui ont du mal à finir. Mais voilà, moi, comme je suis un peu un intégriste dans le triathlon, j'essaye de tout mettre en place pour que ça marche. Je pense que si encore, je m'occupe bien des trois essentiels de récupération, ça devrait le faire. Et tu me parlais de fonds remueux. C'est aujourd'hui l'altitude. Pour toi, ça prend une part importante dans ton entraînement. C'est quelque chose d'important d'aller en altitude ? Oui, l'altitude, pour moi, l'altitude, il y a deux trucs. Il y a l'altitude, déjà, moi, que je pratique depuis la première fois que je suis allé en 2010 ou en 2011. Donc, ça fait un bout de temps que je vais en altitude. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes différences entre faire de l'altitude comme à fonds remueux où on est entre 1006 et 1008 ou aller faire vraiment de la très haute altitude. Moi, j'ai déjà fait de vivre à 2005 et j'ai aussi déjà fait de dormir dans des chambres très, très, très élevées. Je ne suis pas sûr que le jeu en va de la chandelle. Je pense que j'ai fait plus d'erreurs à essayer de chercher à dormir plus haut qu'à déjà faire les choses bien à fonds remueux. On voit beaucoup d'athlètes qui ont fait des médailles olympiques en restant à 1800 mètres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin vraiment de se retourner le cerveau à faire des trucs beaucoup plus durs. Et la chaleur. Moi, j'ai fait aussi quelques entraînements à la chaleur. Je trouve que ça aide vraiment. Alors, c'est deux trucs qui sont un peu complémentaires. J'ai essayé même de faire les deux en même temps. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment avoir un bon suivi. Mais pour moi, l'altitude, c'est essentiel. J'ai fait Fong Romeux, j'ai fait Flagstaff, j'ai fait Iten, j'ai fait Boulder. Il n'y a pas énormément de différences. Je trouve un coin où on a vraiment envie de s'entraîner et je pense que ça le fait. Mais en tout cas, si on est bien accompagné et si on fait les choses correctement, pour moi, il y a un vrai avantage à gagner à aller en altitude. Oui, moi, je le ressens. Après, je le ressens. En fait, j'y suis tellement allé que maintenant, mes adaptations physiologiques, elles se font ultra rapidement. J'arrive à Fong Romeux. Au bout de trois jours, je suis déjà remonté à 97 de SAT et je peux faire les séances que je veux. Donc, on cherche toujours à essayer d'aller un peu plus vite, de trouver un peu plus de... D'aller peut-être à Flagstaff, qui est un peu plus haut, ou des trucs comme ça. Parce qu'avec les années, moi, mon corps a vraiment pris cette habitude de l'altitude. Mais en tout cas, si quelqu'un demain me demande est-ce que l'altitude, ça vaut le coup, je dirais oui, mais je dirais soyez attentifs et précautionneux quand vous allez en altitude pour la première fois parce que vous pouvez très rapidement vous brûler les ailes, mais par contre, c'est un super outil. Oui, il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop, trop vite. Il faut faire doucement au début et petit à petit, ça ira. C'est ça, exactement. On voit beaucoup de gens qui arrivent à Fong Romeux qui se disent bon, je suis en stage, il faut que je m'entraîne le plus possible parce que j'ai pris deux semaines de vacances. Mais déjà, si vous faites ce que vous faites en pleine, en altitude, vous avez déjà tout gagné. C'est déjà bien. Tu parlais avant de la densité qu'il y avait sur Marathon en France. Sur Triathlon, il y a aussi une très belle densité. Comment tu le vis et comment tu le vois, cette densité ? Moi, déjà, je trouve que c'est une super chose. C'est vraiment bien qu'on essaie de densité. Ça nous pousse tous vers le haut et surtout, même en termes de médias, de sponsors, d'activation, c'est génial. Parce que quand tu as un mec qui domine, que ce soit un sport ou que ce soit un sport dans une nation, c'est un peu déjà ennuyeux pour le public, c'est ennuyeux pour les autres. Et je trouve que ce n'est pas le meilleur système. Maintenant, on est 4, 5 à vraiment être devant, à jouer les premières places, à pouvoir gagner des World Series. Je pense qu'on est en capacité de faire une ou des médailles en individuel aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est à la fois super gratifiant parce que je pense avoir contribué à ça dans le triathlon français et surtout, super motivant parce que les gars, tout le monde s'entraîne dur, on a vraiment envie de céder et surtout, en course, on reste une équipe de France même si c'est un sport individuel et on sait quelles sont nos forces et nos faiblesses. On sait que ce sera toujours très difficile de courir plus vite qu'un Alexi ou que des mecs comme ça mais par contre, on sait qu'ensemble, on peut forcément aller truster des médailles. Donc, c'est ultra motivant. Moi, quand j'ai démarré vraiment à être chez les élites en 2012, il y avait Laurent Vidal et David Hauss avec lesquels j'ai fait les Jeux à Londres et c'était nous trois. Il n'y avait pas grand monde derrière et j'ai eu une période un peu de transition après eux où j'étais un petit peu tout seul et c'était différent. C'était différent. Maintenant, moi, j'adore l'ambiance qu'il y a en équipe de France. Je m'en rigole à chaque fois qu'on va en déplacement et c'est super sympa. Ça va me manquer, c'est sûr. Alors, justement, tu prépares les Jeux. Tu disais dans plusieurs interviews que toi, ton objectif premier, c'est d'avoir une médaille olympique en individuel. Donc, tu as déjà eu différentes médailles mais pas en individuel. ce serait un échec pour toi de ne pas y être ? Alors, de ne pas être au jeu, oui, ce serait une déception, un échec, je ne sais pas parce que j'ai, voilà, comme je l'ai dit, moi, j'ai déjà fait trois fois les Jeux, donc entre guillemets, j'ai déjà eu trois fois ma chance de ramener une médaille et surtout, en fait, l'expérience et le recul me fait dire qu'on a une fédération qui est intelligente et qu'ils emmèneront au jeu les trois mecs qui sont capables de faire une médaille. Donc, si, voilà, si je n'y vais pas, je serais, je serais conscient que ça veut dire que j'ai pas été, voilà, j'ai été jugé non capable de faire une médaille et que je sois d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas le problème, c'est que c'est les trois autres pourront faire une médaille et ça, j'y crois et à un moment, il faut aussi être assez terre à terre. Moi, j'ai passé une année à être blessé, je ne peux pas légitimement arriver et dire au sélectionneur « vas-y, emmène-moi, fais-moi confiance ». Non, lui, son boulot, c'est de ramener une médaille, ce n'est pas de faire confiance à Vincent Luiz. Donc, je serais déçu s'il m'emmène alors que je ne le mérite pas et je serais déçu si je n'y vais pas alors que je pense le mériter mais je sais qu'ils sont intelligents et surtout qu'ils ont cette communication avec nous qui fera que tout se passera bien et si d'aventure, je ne devais pas y aller, en tout cas, je serais vraiment à fond derrière les autres et si demain, je devais y aller, je sais que les trois qui iront, on se battra aussi en pensant à celui qui restait sur la touche. Et donc, tu disais, 2024 sera ta dernière année sur format olympique. C'est quoi la suite justement donc du plus long ? Ouais, 2024, c'est ma dernière année c'est sûr, on m'a demandé plusieurs fois ouais, mais la dernière année, c'est la dernière année avant la dernière année mais non, j'ai assez fait de cours, c'est ultra contraignant. Moi, j'ai dû aller à Bouddhabi déjà dix fois dans ma vie, Yokohama, six ou sept fois, les villes, je les connais par cœur, c'est toujours pareil et surtout, on arrive, on repart, c'est un peu, voilà, c'est, entre guillemets, il y a une différence entre courir pour l'équipe de France, bosser avec une FD, etc. Et après, sur le long, on est plus dépendant, on peut avoir plus de sponsors, on est un peu plus libre dans notre communication et moi, c'est ça que maintenant, à presque 35 ans, je vais plutôt rechercher, créer plutôt une image autour de moi et une marque autour de moi. Donc, voilà, je pense que, puis à un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. j'ai fait toutes les courses que je voulais faire, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'est ce dont je rêvais quand j'étais petit, je les ai faits. J'ai gagné plus de médailles et de courses que ce que j'aurais jamais rêvé de gagner. Donc, maintenant, j'ai accompli 99% de ce que je voulais accomplir dans le triathlon et moi, j'ai toujours dit, en triathlon, il y a deux courses à gagner, c'est les Jeux et Hawaï. Et donc, ce serait bien que j'essaie d'en gagner une des deux quand même. Bon, on croise les deux en tout cas pour cette année. L'objectif maintenant sur les formats plus longs, ce serait quoi ? Forcément, Hawaï, c'est le Graal, c'est ce qu'il faut gagner. On a eu Sam Leylot qui a gagné les championnats du monde à Nice l'année dernière, qui a fait deuxième à Hawaï il y a deux ans, qui là est un des favoris pour la course cette année. Donc, on a également un très bon vivier sur le long distance chez les Français. On a Clément Mignon, Mathis Margerier, c'est des mecs qui marchent très très fort là, qui sont très costauds. Donc voilà, ça va être à moi de prendre un peu le step up sur le long distance, aller courir avec eux. On a un circuit qui s'appelle le T100 qui est arrivé là, qui débarque avec pas mal de prize money. Donc, ça va être sympa de découvrir cette ambiance. J'en ai déjà fait quelques-uns. Moi, j'ai gagné à Bahreï et à Daytona il y a deux ans, en 2022. Donc, j'ai déjà un petit peu un pied dedans. Maintenant, les courses sont tellement rapides qu'on finit des courses en 3h30, 3h15. Donc, ce n'est pas une énorme différence par rapport à nous, la distance olympique. Donc, non, ça va être une super expérience. Maintenant, il va falloir reconstruire tout un business model parce qu'il y a des sponsors qui ne sont pas attirés par tout ce qui n'est pas olympique. Par contre, il y en a d'autres qui sont ultra attirés par tout ce qui est longue distance. Et surtout, ils ont beaucoup plus d'exposition comme on n'est pas gouverné par une fédération. C'est beaucoup plus facile aussi pour nous communiquer. Donc, ça va être un nouveau challenge. Je suis vraiment un peu impatient et excité d'y aller. et surtout, il faut s'adapter. C'est un nouveau vélo, c'est des nouvelles distances et je vais peut-être enfin pouvoir le faire mon marathon. Alors, tu me parles de sponsors. Ça me fait la transition pour la dernière petite partie. Justement, pour réussir dans un sport, les sponsors, c'est hyper important, évidemment. Au clé, pour toi, on fait partie. on te voit toujours avec des lunettes sur le nez, sur tes courses ou tes entraînements. Tu ne devrais plus faire ça sans ? Non, surtout sur le vélo. Pour moi, c'est impossible. Je sais qu'il y en a qui roulent sans lunettes, mais pour moi, c'est clairement impossible de rouler sans lunettes. Et puis, je trouve que, voilà, chez les hommes, on n'a pas beaucoup de bijoux. On va porter une montre, une bague, un truc comme ça, mais les lunettes, ça fait un petit accessoire qui est toujours un peu cool, surtout sur certains modèles qui sont un peu futuristes. Moi, j'aime bien quand ça change un peu. Donc, au clé, ça fait un bout de temps maintenant. Je pense, 2011 ou 2012, les premiers contrats que j'ai signés. Je me rappelle quand j'avais fait le champion du monde junior, j'avais envoyé un mail et ils m'avaient dit c'est un peu jeune. Et j'avais répondu en disant je continuerai à m'acheter mes au clé jusqu'à ce que vous me preniez en contrat. Et du coup, j'avais signé en 2012 avec eux et ça se passe super bien depuis. C'est vraiment une marque que j'adore. Comme la marque de vélo avec laquelle je suis, Specialized ou comme chez Nike, en fait, c'est des marques qui innovent. Et moi, c'est ce que j'adore. Je suis toujours à la recherche de ce petit plus qui va me faire progresser ou être meilleur que les autres ou être différent des autres. Et c'est ça qui est génial avec au clé. C'est qu'il y a toujours une nouvelle technologie, il y a toujours une nouvelle monture qui arrive. Alors, c'est toujours au début, ah ouais, mais l'ancienne était mieux, l'opinion publique. Et en fait, six mois après, tout le monde les porte. Et c'est ça, moi, que j'adore. C'est qu'en fait, et on voit ça dans des grosses boîtes comme Apple, l'iPad, ça ne sert à rien. Maintenant, tout le monde a un iPad. Donc, je ne vais pas dire qu'il crée un besoin, mais en tout cas, il génère une envie, ça c'est clair. Et justement, en parlant de nouveautés, il y a la Sfera qui vient de sortir. C'est un modèle que toi, tu as déjà pu essayer. C'est quoi ton avis déjà par rapport à tous les modèles maintenant que tu as pu essayer ? Alors, la Sfera, j'ai dû la recevoir peut-être en janvier ou un truc comme ça et je suis parti en stage direct à Lanzarote. Donc, la Lanzarote, c'est lunette de soleil du matin au soir. Donc, c'était vraiment cool. Alors, c'est une lunette que je porte beaucoup en course à pied parce que qu'est-ce qu'on veut dans une lunette pour la course à pied, c'est qu'elle soit légère et qu'elle maintienne bien. Et la Sfera, elle est vraiment top pour ça. Après, sur le vélo, c'est super. Comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé à la porter à Lanzarote et il y a énormément de vent d'art ou qui sont les autres modèles chez Euclid. Elle protège un peu mieux. Donc, voilà, moi, c'est un modèle qui me convient que ce soit pour faire du vélo ou pour courir parce que la légèreté, elle maintient. Moi, je n'ai pas une grosse tête donc il me faut des lunettes qui soient quand même assez serrées et qui me maintiennent bien. Et la Sfera, pour moi, elle est ultra pertinente dans la recherche que je veux par rapport à une paire de lunettes. Après, il y a d'autres paires que je porte aussi comme la Radar, comme la Kato que j'ai toujours un peu portée mais après avoir les dernières lunettes, c'est quand même cool. Toujours sympa. En parlant de la Sfera, tu le disais, c'est un produit très léger qui est bien maintenu sur la tête et sur le nez mais c'est aussi bien adapté pour les casques à vélo. Tu confirmes ? Ouais, en fait, la règle numéro un quand on met des lunettes avec un casque de vélo, c'est toujours d'avoir les branches qui passent au-dessus des lanières. C'est comme ça qu'on reconnaît un amateur ou un pro en fait. Donc, en fait, la Sfera, de par sa forme, elle est super adaptée pour ça et c'est ça qui est cool et puis en plus, il y a les petits détails sur le côté avec les ouvertures qui sont toujours un peu plus fun qu'une monture classique. Alors, ils ont mis justement aussi une technologie qui permet d'éviter que ça glisse avec la transpiration ou l'humidité s'il pleut. avec tous les entraînements que tu as pu faire, tu l'as ressenti ? Oui, c'est clair que comme je disais, surtout en course à pied, on a beaucoup moins de vent par rapport au vélo, on a une tendance à beaucoup plus transpirer et de toute façon, quand vous essayez de porter une lunette qui n'est pas faite pour le sport et que vous les mettez pour courir, vous allez tout de suite sentir que la lunette, toutes les trois minutes, vous essayez de la remonter sur votre nez alors que ce soit la Sfera ou la Bisphéra, elle ne bougera pas, ça c'est sûr. Et encore une fois, là on est vraiment sur une lunette multi-sport et pas juste course à pied donc aussi bien, je le répète, pour du vélo ou d'autres sports. Oui, je pense même des sports de précision comme le tir, les mecs vont porter cette lunette parce qu'après, ils gardent leur technologie, prisme, sur le verre donc ça reste un verre qui est ultra adapté à toutes les conditions. Et justement, en parlant du verre et des conditions, toi tu as pu les essayer que ce soit quand il y a du soleil, du mauvais temps, tu n'as eu aucun souci avec tout ça ? Non, c'est le gros avantage qu'il y a avec Oakley aussi, c'est que le système de verre il est incroyable et pour moi la plus grosse différence avec d'autres marques c'est aussi le système quand il y a de la buée, une lunette Oakley, vous allez vous arrêter, vous allez prendre un peu de buée mais dès que vous allez redémarrer, ça va partir. Vous prenez une autre lunette du commerce, la buée va mettre une éternité à son aller et ça c'est super bien dans des conditions qui peuvent être changeantes et que vous avez un peu de pluie ou dès que vous avez un peu d'humidité, forcément c'est pas évident mais en tout cas avec ce modèle et avec les verres Oakley en général c'est un des avantages que moi j'ai trouvé et surtout dans mon sport quand on sort de l'eau qu'on est mouillé qu'on transpire forcément on va prendre un peu de buée et sur cette marque c'est pas le cas. Et juste avant de clôtirer ce sujet Oakley pour toi quel est le gros point fort de ce modèle ? Alors là c'est surtout le champ de vision en fait on arrive sur un verre qui est complet donc surtout sur une sphéra où c'est un seul bloc qui passe de droite à gauche ou de gauche à droite et c'est ça qui est bien c'est de ne pas avoir en fait comme dans une voiture en fait quand vous regardez le pare-brise et que vous avez des angles morts c'est ça qui est bien c'est qu'avec la sphéra vous n'avez pas de le verre il est complet donc vous n'avez pas de problème à regarder de tous les côtés. Alors merci à toi Avec plaisir merci de m'avoir reçu c'était sympa. Ouais alors le podcast touche à sa fin c'était hyper intéressant de discuter avec toi d'avoir de tes nouvelles à quelques mois aussi des jeux tu aurais peut-être un dernier petit mot de la fin un conseil peut-être une envie de t'exprimer Non en tout cas merci à vous Ronix je suis un peu vos actus et je trouve que c'est vraiment cool ce que vous faites et vous êtes toujours un peu les premiers sur les actus donc voilà j'essaye des fois de ne pas aller sur Instagram pour ne pas être spoilé sur les résultats mais voilà je trouve que c'est bien ce que vous faites c'est impartial et il n'y a pas de voilà il n'y a pas de il n'y a pas de blabla on a les résultats et les faits et c'est super sympa donc en tout cas vous avez vous avez un follower ici qui est content de ce que vous faites donc si vous pouvez continuer vous continuerez à me voilà à me réjouir de suivre l'athlée français merci à toi ça fait hyper plaisir et évidemment on n'est pas prêt de s'arrêter on vient en compte de bien continuer donc merci à toi je te souhaite une très belle saison en espérant évidemment te voir à Paris et en tout cas ensuite te voir sur les distances plus élevées merci à la marque au clé d'avoir sponsorisé ce podcast nous on se donne rendez-vous donc très prochainement pour un prochain épisode donc de Callroom en attendant n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur nos réseaux sociaux alors merci encore et à très bientôt merci merci ciao merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom podcast imaginé et créé par Ronix ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute